Le 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. Pour célébrer ça, direction les coulisses de l'une de vos séries préférées, Petronix Defenders. Salut Oiseau ! Ici, on donne voix au personnage de dessin animé. Merci de nous accueillir dans une séance de doublage pour la série. Grâce à vous, on va pouvoir découvrir deux métiers intéressants, dont celui de directrice artistique. C'est votre rôle obligatoire. En un, la directrice artistique choisit les comédiens qui donneront leur voix à tel ou tel personnage. Et durant le doublage, qu'est-ce que vous faites ? Je suis là pour les aider à aller chercher un peu plus et puis à être synchrone. C'est quand même le but du doublage. Tant qu'à faire que les bouches coïncident avec ce qu'on dit. Et les comédiens à la barre, comme Fanny, oeuvrent par leur talent. Pour faire ces magnifiques voix d'enfants sur Petronix. Beaucoup d'enfants, énormément. Et puis moi, je suis derrière. C'est incroyable. Les voix des héros sont faites par des adultes. Fanny, il paraît même que vous interprétez deux personnages. C'est vrai ? Il y a Petweber, qui est la petite peste qui a tendance à aimer un pro des animaux. de trop près. Donc elle l'est pour elle toute seule. Et de le côté, Tim, qui n'a rien à voir, qui fait partie de l'équipe d'Epetronix. Qui, lui, est un petit garçon assez posé, assez calme et très intelligent. Qui a beaucoup de naissance sur les animaux. Les chiens de Nouvelle Guinée sont parfois appelés « chiens chantants ». Parce que, contrairement aux chiens domestiques, ils ont une large gamme d'autocamines. Oh, j'adore ! Dites, qu'est-ce qu'il faut pour que la voix d'un personnage soit réussie ? C'est ce petit grain de folie, ce petit supplément d'âme. Voilà, on trouve bien un juste milieu entre ce naturel et cette petite folie. D'Epetronix, c'est une toute nouvelle série. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, c'est-donc ? J'aime bien le message que vous faites passer aux enfants, de trouver une juste distance avec les animaux. C'est-à-dire, il y a les animaux domestiques, donc une paix proches. Et puis, il y a les animaux sauvages de la nature. Donc, c'est bien de les connaître, de les observer, mais à distance. Les animaux sauvages, je peux les laisser à l'état sauvage. On les respecte, on leur laisse leur liberté, on ne les capture pas, on ne les maltraite pas. Ce n'est pas nos jouets, ce n'est pas des polluches. Vous avez tout à fait raison. Bon, et bien, merci de nous avoir accueilli lors d'une séance de doublage. C'était hyper intéressant. Et on vous donne rendez-vous tous les samedis et dimanis. Au revoir, les lois de dalle de travail. Au revoir, mesdames.